Sous pressing, une nouvelle fois Golicic, au premier poteau qui a failli reprendre ce palais de volets. Le but instantané des boxeurs de Bordeaux, signé Maxime Legault par un tir un peu anodin au-dessus de la botte de Juliane Junca. Et 20 secondes de jeu ici à l'Alparena, et déjà l'ouverture des Girondins. Et on le répète, le défenseur qui couvrait et qui n'a pas malheureusement fait son travail sur cette action, c'est Arnaud Faure, qui d'habitude est de l'autre côté de la glace. Donc voilà, on le dit quand on est défenseur gaucher ou défenseur droitier, quand on a son côté. Une première minute de jouer ici à l'Alparena. Au moment où on n'a pas un réel rythme qui s'est imposé entre les deux équipes. Attention, cette reprise, et voilà le but ! De Massimo Carrozza qui vient récupérer le rebond laissé par Juliane Junca. Et Carrozza bien seul, une nouvelle fois dans l'axe entre les deux gars pincés. Il n'a plus qu'à pousser ce palais au fond. Oui, Junca s'en veut un peu parce qu'effectivement ce rebond, quand on est gardien, quand on n'a pas le choix que de laisser le rebond, on essaie de les mettre sur les côtés. Là c'était plein axe, ça arrive dans l'axe. Effectivement, forcément, il était un peu plus à la merci d'un... Il va s'y retenir, qui ne sera pas appelé. Genetinov qui poursuit son effort. Bien coupé par Sislanikov, qui retrouve son complexe russe. Bon, la déviation de Robac-Utirese. C'est merveilleusement bien joué des gars pensés. Superbe combinaison. Il fallait le voir. Là, quand on voit les joueurs étrangers, la vision du jeu, parfaite. Robac-Utirese bien placé. Clairement, Fabia, ça part déjà d'un bon travail de... Ce sont des forts, il vient coupé par Sislanikov, qui retrouve son complexe russe. Bon, la déviation de Robac-Utirese. Voilà, encore de nouveau un rebond laissé par Galetian-Fichard. Ouais, c'est une ligne un petit peu remaniée. Et là, peut-être Galetinov, oulala, sur ce palais-là, au deuxième poteau. Qui était resté un peu dans les bottes aussi. Bon, la déviation de Guttirese, avez-vous doublé ? De Robac-Utirese. Alors, on l'avait dit. Les gars, ils sont en feu, là, sur ce deuxième tiers. On l'avait dit, ça passera par une présence devant le filet adverse. Qu'est-ce que fait le capitaine depuis ? Les deux buts qu'il a inscrit sont dans cette position. Voilà, c'est le capitaine de se réveiller dans ces moments-là. C'est resté un peu dans les bottes aussi. Bon, la déviation de Guttirese. C'est resté un peu dans les bottes aussi. C'est très présent. Bon, la déviation de Guttirese, avez-vous doublé ? C'est tout dans la chambre, comme on dit en québécois. Mais, il n'y a pas d'assistance pour Gellet-Hiloff sur ce but. C'est bien vu, ça. C'est dedans, la réponse immédiate après le temps mort. Des Bordelais qui reprennent l'avantage dans ce match, qui est en train de devenir un peu fou. 4 minutes 32 de joué, et déjà... C'est bien vu, ça. Il fait le premier arrêt. C'est bien vu, ça reste le dernier. On ne peut pas soutenir les nés. Oui, c'est bien vu, ça. Il a son dixième but en championnat. De supériorité pour les boxeurs, là, s'ils veulent reprendre deux pions d'avance. C'est maintenant, peut-être, avec Lévesque. Qui transmet à l'opposé. Oh, le tir ! Incroyable de la part de Kevin Spinozzi, qui s'était essayé côté droit et là, côté gauche. Ça fait mou sur Julien Junca. Et les boxeurs de Bordeaux qui reprennent deux longueurs d'avance. Avec ce but en supériorité numérique. Et puis Spinozzi, voilà, on l'avait dit, c'est le meilleur buteur parmi les défenseurs. Il avait six buts. Le voilà maintenant à sept buts et sept assists. Et il est loin devant. Je crois que le deuxième au classement, c'est Chad Langlais, dans mes souvenirs. Il doit être à un but. En termes de défenseurs, oui. Il a 12 points, il a 11 assists. Le but. Dans un match qui me semble, effectivement, pas terminé. Entre les deux formations. Oh ! Le tir à Nodin de la part de Massimo Carroza, qui je crois va prendre un doublé sur cette action, parce que le palais est pas rat de glace. Et je ne sais pas s'il y a une déviation qui est prise. Non, je pense que ce n'est pas dévié. Je pense que ce n'est pas dévié. Il y a le mouvement de l'attaquant qui fait croire que c'est dévié, mais je pense qu'en fait, ce n'est pas dévié. C'est pas un meilleur joueur de ce match. En tout cas, cette ligne a bien travaillé aussi, tout comme la 4. Oh ! Le tir à Nodin de la part de Sislani Kovs. La patience, la patience, ça paye. Se déplacer, se déplacer doucement. Il a pris le temps, vraiment. Il est venu se replacer. Il a fait le grand tour. Il s'est remis dans l'axe. Il prend un shoot. Ça arrive au côté mitaine de Gaëtan Richard, un peu au-dessus de la botte. Il y avait aussi quand même deux joueurs qui a pensé dans les cheveux. La joue, Gaëtan Richard, il ne devait pas forcément voir sur le balai si bien que ça, parce qu'il était d'ailleurs un fort fort sur le déploie. Le Tinov. Il y a trois joueurs. Trois joueurs en voile. Oh, le rebond. Voilà, les fameux rebonds. Ça faillit de faire pour commencer. On a mis du monde devant la cage. On l'envoie dans le paquet. Et qui vivra, verra. Et attention, le but en cache vide. Depuis Tréor Vallier. Et oui, son onzième de la saison. Voilà, c'est ce qu'on appelle un sniper. Il était plein axe. Il n'était pas gêné. Il n'y avait plus qu'à envoyer au fond. Donc, voilà. Donc, il a touché les espoirs des gars pensés. Directement, oui. Ça en est fallu de... La bonne idée était effectivement d'essayer de lancer à la cage. Mais là, il y avait peut-être un petit peu mieux à faire pour Fabien Bourgeois. Parce que justement, les défenseurs s'y attendaient. Ils venaient de faire exactement la même chose quelques secondes avant.